et what's up sur internet j'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur skill pvp encore une fois les amis on se retrouve tout seul sans avis en fait et aujourd'hui amis j'ai mon grade fixe j'ai commencé à miner de l'obsidienne il m'en reste pas encore beaucoup à miner je veux juste avoir 32 de météor pour pouvoir faire une petite vente de météor en plus de l'obsidienne comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo si vous l'avez pas vu les amis en gros la façon de se faire plus facilement de l'argent selon moi c'est de miner de l'obsidienne et la vente pas cher j'ai été très chanceux j'ai obtenu une skill pickaxe dans des skill kick j'ai obtenu en votant donc j'ai eu énormément de chance on peut se cacher donc ça me permet d'avoir un peu d'argent donc en ce moment je suis à slash stats je suis à 8400 $ c'est quand même vachement bon on va pas se le cacher c'est quand même bien tandis que le premier est à 100 000 $ mais tu sais lui c'est un gros farmer aussi on va commencer un champ de cannabis parce que je crois que c'est une des aussi des façons les plus simples de se faire de l'argent donc on va on va faire ça on va faire un champ de cannabis dans l'épisode d'aujourd'hui et prendre un peu plus d'obsidienne je fais 32 ici comme vous pouvez voir 32 mettez mettez et un autre stack d'obsidienne et ensuite on va vendre tout ça et puis on va espérer pouvoir récolter un peu d'argent venant de tout ça si on est capable de se faire environ 1000 $ pour 5 minutes de nage c'est pas mal on va pas se le cacher donc let's go mon ami c'est parti on fait ça aujourd'hui si les vidéos sur ce qu'il pp vous font plaisir les amis vous savez que vous avez seulement à toucher le petit like sur la vidéo et moi ça me fait super de plaisir et puis puis voilà les amis ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos vous appréciez laisser un petit commentaire si cela vous fait plaisir et on est à 32 mettez or une reste simplement à récolter de l'obsidienne pour avoir un stack complet d'obsidienne et on devrait être bon les amis comme vous voyez ça mène extrêmement rapidement l'obsidienne ce que j'adore en fait parce que ben j'ai pas besoin d'attendre 15 minutes ici c'est bon c'est fini les amis on a aussi une pièce à spawner qu'on pourrait vendre mais j'hésite parce que si on fait slash hdv pièces les pièces sont à 3000 donc si on veut la vendre faut la mettre à 3000 est ce que ça vaut 3000 workshop comment combien ça coûte une pièce à spawner c'est ça qu'il faut se dire parce qu'un jour on aura besoin des spawner nous aussi et puis on voudra bien avoir des des trucs donc combien c'est de classe spawner pour avoir un bon spawner disons un araignée non c'est pig zombie par exemple pig zombie c'est le meilleur c'est 16 et combien ça coûte c'est 6000 une pièce à spawner si on la vend à moitié prix ouais on va la vendre parce que ça va nous être plus important pour nous de la vendre maintenant vu qu'on n'a pas besoin de spawner tout de suite donc on va créer notre pièce à spawner on va la mettre à 3250 et on va la mettre pour trois heures et on va mettre la quantité seulement une bien sûr donc voilà ça c'est fait ensuite on va mettre combien ça se vend la météor c'est ça qu'il faut savoir météor donc 2000 pour 64 c'est un peu exagéré quand même donc moi ce que je propose qu'on fasse les amis c'est que ok on va faire ça ok j'ai une petite idée on va mettre à 850 pour 64 et puis on va mettre un petit rabais on va mettre 400 pour 32 donc ce qui me semble qui me semble assez correct donc voilà ensuite on a toutes ces stacks là on va vérifier regarder si l'obsidienne il n'y en a pas d'autres qui sont un peu moins cher oh il y a une météor c'est un peu cher donc comparé du plus petit au moins cher au plus cher donc puissant donc on va mettre notre stack à 500 c'est vrai c'est pas comme avant c'est comme ça avec le menu donc 3 pour 64 si vous saviez aussi si vous saviez pas en fait quand vous mettez 13 jours vous avez plus de taxes donc par exemple je vais vous montrer 500 vous avez 60 dollars de taxes mais si vous mettez là on a 15 dollars de taxes c'est je sais pas pourquoi c'est plus quand vous vendez du space et comme ça que c'est plus je pense que c'est mieux de mettre à trois jours comme ça plus de gens peuvent le voir donc la quantité on veut remettre 64 pour 500 donc 500 64 pour 500 voilou voilou 64 pour 500 aussi quand on veut un item ça nous met un petit succès en haut ici dans en haut donc pour ok ouais c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire donc voilà ça c'est fait et ça on va on va les garder pour l'instant donc hdv comme vous pouvez voir tous mes trucs sont là 900 pour une pomme cheat c'est quand même assez cher on va pas acheter ça 450 pour un oeuf de creeper ok y'a tu des choses vraiment pas cher qu'on pourrait se procurer aujourd'hui parce que je vois les amis tous les trucs sont vachement chers 900 c'est pas lui vend plein de pomme cheat on dirait la métier elle m'intéresse vraiment beaucoup mais je vais devoir penser à côté de ça les amis parce que parce que voilà les blocs d'expérience non quoi tu sais 10000 une space au début d'une version ça c'est quoi un casque en métier 6000 ça c'est dommage ouais ok ben c'est cool c'est cool je vous reprends dès que j'ai trouvé une petite idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui à tout de suite pour des nouveaux dons en fait les amis j'ai juste de me réveiller j'ai été faire mon don sur mon vote sur ce qui est le pvp et puis là il y a plein de gens qui me font des dons il y a plein de gens donc on m'a donné tout ça avant c'était snake qui m'a fait un don donc un gros merci à lui là il y a marcus qui veut me faire un don il dit marcus que c'est un gros don donc je vais dire oui il y a des pvp dans ses mains doux à ce qui paraît il livre marcus à cause qu'il s'est fait des dos et sa faction veut pas lui donner le stuff ok c'est super gentil ok pas gentil pas gentil merci désolé j'étais excité fait nous un cadeau dans l'hdv qu'est ce que je pourrais faire comme cadeau dans l'hdv ok ok préparez vous à acheter hdv je vais mettre un truc à 1 dollar je vais mettre le joint à 1 dollar voilà voilà il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire un don je crois c'est un échange mais j'ai pas vraiment rien à l'échanger ou ça doit une épée ce man what the fuck c'est une épée looting 3 merci tu es où ça fait plaisir c'est gentil c'est gentil jeune homme icon c'était des couilles tu le postes dans ton prochain lp le don de marcus en fait c'est que j'ai déjà fait une vidéo hier donc je pense que la vidéo d'hier va sortir avant je nomme mais j'ai pas de coïdé désolé aussi j'ai remarqué qu'on peut faire quoi qu'est ce que j'ai fait là pourquoi ils veulent pas ce stade ok donc oui j'ai remarqué aussi qu'on avait pas mal de thunes on a 17 000 dollars donc j'ai vendu plusieurs trucs d'après moi beaucoup d'obsidiennes pour me rendre là tu veux un don de monnaie s'il te plaît je suis pauvre je t'aime c'est quoi mon ami je vais te payer un peu d'argent je vais te donner 500 dollars va t'acheter des prostituées c'est à l'écran de bon don il m'a donné un météore du titacite cat of the creep etc il s'appelle sniper donc un gros merci à lui les amis ça fait toujours plaisir je voulais vous le dire parce que je vais vous tenir au courant un peu de les dons que je reçois parce que ben pour pas que vous disiez oh mon dieu il est devenu riche d'un coup non aussi mon argent un petit top b je suis rendu à 20 000 dollars donc c'est quand même pas si mal et puis moi je vous dis ben à tout de suite les amis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut au revoir salut les amis donc mon ami vlog m'a fait un petit don de trois oeuvres de creeper ainsi que une pomme sheet huit perles ainsi que de l'obsidienne j'ai décidé qu'on allait faire un petit quelque chose aujourd'hui donc j'ai parlé avec quelques abonnés quelques joueurs etc et on m'a proposé de faire une femme de verrues d'un d'un pour avoir de l'argent facilement ainsi que une femme de cannabis faire des joints et vendre les joints dans le comment on appelle ça dans le dans le hdv donc je sais pas trop qu'est ce qui est mieux je dois vous demande un peu votre avis qu'est ce que vous en pensez est-ce qu'on devrait faire une forme à cannabis plus une forme à vie à l'ordinateur yo les gars de l'internet et les amis de l'internet j'espère que vous allez bien se reprendre pour une dernière séquence à cette merveilleuse vidéo donc aujourd'hui les amis oh wow je m'en allais vers je m'en allais créer un champ de comment ça s'appelle un champ de cannabis ici autour de ma base à partir de ma base comme je voulais faire un entrée genre ici tu sais pour faire un genre de champ de cannabis ou un petit quelque chose tu vois pour pour faire de l'argent et puis j'ai trouvé du bloc d'xp donc je vais vous prendre pour pour vous dire ça mais on va continuer on va faire le champ de cannabis ensemble parce que les graines de cannabis se vendent extrêmement cher dans le dans le hdv on va aussi faire un champ de virus du nether donc on va faire un petit truc assez sympathique j'espère que ça va être sympathique du moins ici donc on a besoin de sous-sel de sous-sel j'en ai dessus déjà non j'ai pas de sous-sel on peut en acheter au shop par exemple parce que j'ai quand même pas mal de thunes j'ai 37 000 $ donc c'est quand même vachement vachement bien donc on va faire ça les amis puis on va essayer d'être de faire de l'argent donc on va commencer comme ça on va aller au workshop et puis on va essayer de voir à ce mon nom est donc c'était les trucs qui sont dans blocs si je me souviens bien c'est bleu je suis pas certain ouais c'est bloc donc sous scène ici on va en acheter genre en train de voilà on va un petit slash back et puis on va poser ça et on va acheter des virus du nether pour les revendre on va les faire pousser en fait vu que la cultivation des virus du nether est quand même vachement bonne à ce que j'ai pu remarquer on peut les vendre quand même assez cher donc je trouve que ça peut être un très bon avantage donc on va faire ça les amis puis en espérant que cela fonctionne bien pour nous et qu'on perd pas trop d'argent parce que je sais pas comme je dis je sais pas si ça va vraiment fonctionner ou pas je sais pas si ça se vend vraiment bien ou quoi je sais qu'on peut les vendre au shop et que le prix quand même je trouve assez élevé attendez j'ai juste quand c'est des trucs qu'il fallait pas casser zut de flûte voilà voilà donc on va faire ça comme ça ici pour on va péter le four qui est là et on va péter ça à la main pour qu'on puisse rentrer dans notre champ sinon on ne pourra pas rentrer donc ça c'est bon ici on va en rajouter on en a besoin de 1 2 3 4 5 6 7 8 on en a besoin de 8 on va aller au shop on va en acheter 8 on va aussi acheter en même temps des virus du nether pour pouvoir pour acheter pour pouvoir faire ce qu'on a besoin donc non ça c'est les minerais et les loot de mobs nous on a besoin des blocs donc on a besoin de 8 virus du nether donc la quantité qu'on a besoin c'est 8 voilà ensuite de l'autre côté ici on a assez voir un master je le connais lui agriculture alchimie je pense ça va être dans l'alchimie qu'on va pouvoir trouver ça donc ici vous voyez ça se vend pour une histoire de l'alchimie donc si on en achète 32 ça va coûter 5000 on va en acheter plutôt genre 5 parce que c'est quand même assez cher on est encore dans les 35 000 on en acheter 5 et on va les les chasser on va aller à notre ombre et puis on va aller aux mines vip prendre les os les os je sais pas comment on explique on dit ça et on va les faire pousser plus rapidement avec ce que je sais voir si ça fonctionne on va tester je suis comme je dis je sais pas du tout je reprends dès qu'on a plus de virus du nether quand ils ont poussé etc et puis quand est-ce qu'on va pouvoir en avoir plusieurs et commencer à avoir un un plus grand champ de plus en plus grand donc je reprends un peu plus tard les amis avec sa attitude tu vois tout les gars donc j'ai pu acheter des virus dans le hdv il y avait 64 virus pour c'était combien 650 dollars je crois quelque chose comme ça donc c'est cool je vais essayer de d'économiser les virus etc comme vous pouvez voir ça va être vraiment utile si on a beaucoup de virus si on continue à en produire beaucoup ça peut vraiment nous être utile les joueurs m'ont dit que ça prenait plus c'était mieux les virus que les que le cannabis donc ce que je crois qu'on va faire c'est qu'on va vendre nos graines de cannabis qu'on a dans notre ronde de chess et on va les les vendre dans le fond pour avoir plus de monnaie vu qu'on est rendu quand même dans le balle top assez élevé dans le balle top non on est rendu dans le top 10 alors que moi je filme cette vidéo là donc c'est quand même assez intéressant c'est quand même assez intéressant donc aussi j'ai cherché comme je dis juste avant des bases etc donc en espérant qu'on est capable de trouver des bases des trucs avec qu'on a par exemple comme vous voyez un cooldown donc on peut pas le spam à l'infini c'est pas méga op comme c'est l'été avant mais je pense qu'on peut vraiment trouver des bonnes bases et puis essayer de faire des trucs intéressants dans les futurs dans les vidéos futures donc juste mettre ça là mon bois donc j'ai quand même une petite base bien organisée comme vous pouvez voir j'ai un je suis pas certain donc ouais on a déjà des verrues et on a aussi pas des verrues on a déjà une skill pickaxe et on a vraiment on est vraiment bien parti si je vous ai pas montré merci voilà donc je vous ai pas montré mais on a aussi un casse pickaxe on a aussi eu des dons que j'ai pas filmé donc ouais j'ai un casse comme ça j'ai encore deux métés on pourrait se faire une épée en mété en fait on pourrait même la faire maintenant et puis j'ai un autre truc p3 kit enchanteur je l'ai dans 10 minutes ça c'est bien j'ai mon kit comment il s'appelle toxicoman aussi bientôt dans 13 minutes ouais et puis j'ai aussi attendez un peu voilà les gars ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui je sais que c'est un peu chiant à regarder les épisodes comme ça parce qu'en fait il y'a pas genre de pvp ou quoi vu que c'est la début de la version et comme je joue tout seul pour l'instant je n'ai pas rien vraiment à faire à part récolter un peu d'argent pour pouvoir ensuite faire des transactions pour l'instant on est rendu à 61 mille dollars c'est quand même vachement beaucoup donc on va continuer à avoir un peu plus d'argent dans les prochains épisodes comme je vous ai montré j'essaie de créer un champ de viru du nether pour faire encore plus d'argent j'ai aussi comment ça s'appelle commencer à chercher des bases donc j'ai commencé aussi à chercher des bases on a déjà un peu de space en fait on a un casse space on a une skill p4 je veux dire on s'en vient bien là tu sais je veux dire on arrive là tu sais je veux dire on est sur la limite d'être super bon il y a lui qui veut nous faire des petits des petits singeries devant nous et on a aussi ceci que je voulais mettre en sharpness cap non ça c'est en sharpness 3 on va le mettre sharpness 3 directement comme ça et on va pouvoir mettre ça en protection cap voilà voilà c'est ce que je voulais faire pour terminer l'épisode je voulais juste vous demander de me donner des idées de ce que vous voulez que je fasse dans la dans la série sur ce pvp et puis et puis voilà en espérant que ça vous fasse plaisir les amis puis moi je vous dis à très bientôt pour demain une petite vidéo pour savoir pourquoi je suis plus grave youtube donc à demain les amis je vous aime c'est un conte